Bonjour à toutes et tous, donc cette semaine je reprends ma petite vidéo hebdomadaire d'analyse graphique donc des actions que je suis régulièrement sur Twitter avec vous donc cette semaine j'ai noté Farnex, Pixum Vision, on va avoir également Atari, Claranova, Equinops, Budget Télécom aussi qui est pas mal et puis d'autres en fonction du temps que fera la vidéo donc tout d'abord avant de commencer l'analyse graphique j'aimerais vous remercier à tous pour mes 1000 followers que j'ai atteint hier sur Twitter donc sincèrement un grand merci à vous, je ne pensais vraiment pas les atteindre un an après parce que pour vous faire une idée, il y a un an je devais être à 100 followers donc voilà, 1000 l'année suivante c'est très bien, franchement je ne m'étais pas fixé d'objectif mais là c'est bien donc voilà, donc maintenant on peut commencer donc là à l'écran j'ai Farnex, Farnex pareil, c'est une des rock stars qu'on suit donc très haussière depuis début 2019, depuis fin février elle consolide elle corrige même depuis qu'elle a cassé les 20 euros et là voilà, ça y est, cette fois-ci elle a quand même trouvé un support ça a été compliqué mais elle l'a trouvé, ça a relancé la hausse donc j'expliquais qu'on avait un petit pivot sur les 18 euros donc a été travaillé quelques fois, voilà, 3-4 fois qui a été franchi le 11 avril et du coup maintenant on revient au niveau des 20 euros et surtout au niveau de la M50 plate donc ça veut dire que le prix sur le moyen terme est neutre et voilà, on voit très bien qu'on dessine un range donc il n'est pas impossible que le prix revienne sur les 18 euros ça serait, on va dire, la suite logique pour moi il n'y aurait rien d'anormal et en revanche, si on arrive à bien construire donc à faire des belles amplitudes pourquoi pas même revenir sur cet oblique bon pour l'instant je l'ai tracé comme ça elle peut prendre différentes formes il faudra d'autres points de contact pour l'affiner mais voilà, cette amplitude nous ferait faire une belle figure de construction une belle figure de retournement donc potentiellement en construction actuellement et le pivot moyen terme du coup serait les 20 euros pour relancer clairement une belle hausse donc voilà, actuellement, on est neutre on est neutre sur le moyen terme on est positif sur le court terme et voilà, tout dépend de votre horizon de place bon, moi, je voulais me positionner sur les 18 pour tout vous dire et j'ai loupé le démarrage voilà, ça arrive donc maintenant, je vais attendre je ne vais pas me précipiter je vais attendre qu'elle construise bon, vraiment, si elle voulait franchir les 20 euros en mode rush explosif ok, je vais peut-être mettre un petit ASD ici mais pour l'instant, je privilégie plus la construction donc voilà donc maintenant, on va continuer avec Pixium Vision donc Pixium Vision, pareil l'action, je suis pas mal alors, elle, pour le coup, va un peu plus erratique clairement, on voit la belle mèche basse d'aujourd'hui qui a été faite en tout début de séance donc là, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû soit serrer les fesses, soit se faire sortir donc moi, pour le coup, je vise le breakout donc je vise le breakout des 1.75 mon ordre est placé à ce niveau-là donc il correspond au niveau de la M200 qui est là plus les obliques baissières alors les obliques baissières, j'en ai plusieurs à voir laquelle va être vraiment vraiment faire réagir le prix néanmoins, moi je privilégie généralement aussi les niveaux horizontaux et là, 1.75 voilà, ça me paraît un bon pivot pour relancer une hausse qui peut aller très haut après, je pense qu'en premier objectif on peut avoir les 2 euros et après, ben voilà on aura le temps d'en reparler à ce moment-là et on voit très bien le range donc à l'intérieur, ça reste neutre même si elle a fait une grande mèche basse aujourd'hui le prix reste neutre alors maintenant, Atari donc Atari, elle était sortie de ma shortlist voilà, ben maintenant il est re-rentré parce qu'elle nous fait quelque chose de très bien donc même si le pivot des 0.36 a du mal à passer clairement, il est travaillé une fois, deux fois trois, quatre, cinq, voilà six fois, j'arrête de compter donc voilà, le prix reste neutre parce qu'il est dans un on va dire dans un triangle symétrique néanmoins, bon, techniquement cela voudrait dire aussi qu'on casse dans le sens de l'entrée donc ça casserait par le bas bon, moyen mais au-delà du triangle symétrique moi je vois plutôt aussi également un range c'est surtout ça que je privilégie en fait actuellement donc entre 0.36 on va dire 0.30 0.31, voilà donc si on arrive à casser un jour on se méfiera de la M200 qui arrive donc plus on met du temps à casser on va dire pour moi mieux c'est ça laisse le temps à la M200 d'arriver de faire sa réaction en résistance parce que le prix quand il va taper la M200 il va forcément réagir mais en revanche après en objectif haussier si jamais on consolide cette hausse et puis qu'on franchit la M200 ben j'ai moi les 0.46 donc les 0.46 ils correspondent également à peu près à l'amplitude au report d'amplitude alors si j'arrive voilà au report d'amplitude par rapport au niveau de la cassure voilà si on se met à peu près sur une cassure là à la louche on va dire parce que bon voilà ça fait cette zone là donc c'est pas déconnant bon maintenant il ne faut pas anticiper il faut attendre qu'il y ait une réelle cassure parce que le prix nous fait quand même des mèches hautes à chaque fois il nous fait des des bonnes surprises sur le moment puis au final il se rétracte parce que je vais déjà tenter la sortie ici voilà et puis bon je me suis fait sortir quasi flat parce que j'étais sorti très très rapidement et puis bon voilà le prix le prix continue de construire donc on attend et on surveille les 0.36 voilà 0.36 et demi même voilà alors Clara Nova Clara Nova pareil elle très très débattue sur Twitter c'est impressionnant donc du coup on surveillait les 0.80 les 0.80 ont été franchis voilà ça c'est très bien donc du coup après par contre au niveau des volumes voilà les volumes ont été en augmentation ce qui est très bien aussi sincèrement ça les volumes il faut vraiment y regarder de près si vous avez une hausse sans volume voilà il faut vraiment la prendre avec méfiance donc maintenant qu'est-ce qu'il se passe ben il se passe que pour moi j'aimerais un petit truc personnel un petit break un petit pullback sur la M200 est-ce qu'il va se produire je ne sais pas en tout cas actuellement hier on a eu un doji qui est signe d'indécision aujourd'hui on fait une belle mèche basse quand même donc voilà je pense qu'à court terme les acheteurs contre vendeurs on ne sait pas trop où on va tant qu'on tient les 0.80 on reste positif mais voilà si on venait faire un pullback sur la M200 ou sur le niveau des 0.78 c'est à peu près kiff kiff c'est au même niveau bon voilà il ne faudrait pas non plus s'alarmer bon après il ne faut pas casser plus bas mais ça permettrait déjà de consolider la hausse parce qu'on a quand même fait une petite hausse alors je pense quasiment dans les 20% ouais voilà 25% 23% donc c'est très bien on pourrait avoir besoin de souffler à court terme néanmoins maintenant on peut l'autre objectif bon bah après c'est 0.90 oui en premier mais c'est surtout le niveau des 1€ un style psychologique et résistance la résistance oblique de moyen terme voilà elle ce serait un objectif haussier majeur on va dire donc voilà on reste positif tant que les 0.80 tiennes pas de soucis on peut aller faire un petit pullback il n'y aura rien d'anormal là dessus donc voilà alors maintenant Equinops alors Equinops bah pareil je la suis aussi parce que elle a fait une belle hausse début d'année donc maintenant elle consolide et c'est vrai qu'elle consolide bien donc j'aimerais reprendre bah profiter de la relance donc actuellement 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 on voit une petite résistance oblique bon qui est de court terme quand même et on a tenté le dépassement donc oui techniquement on dépasse on voit très bien la bande de Bollinger qui est tout de suite à côté qui arrive au contact donc bon moi je privilégie encore la neutralité vraiment de toute façon pour relancer la hausse ça sera dépasser les plus hauts récents et 4.80 4.80 4.80 4.50 voilà mais si déjà on arrive à évoluer dans cette zone là des 4.60 voilà on se remet sur le bon chemin et on reste positif tant que cette oblique haussière reste en support voilà et le niveau des 4.10 euros aussi donc je la surveille donc maintenant on va regarder budget télécom donc pareil elle elle est également très suivie elle est très connue comme small cap donc qu'est-ce qui se passe elle pareil elle est positive depuis le début d'année on voit très bien le gros rush la consolidation sur les 3 euros la réaction haussière en retour donc notre oblique haussière est très bien est très très belle parce qu'il y a 3 points de contact donc elle est solide également à la hausse on va dire on a la résistance à la hausse on a 7 oblique baissière donc pareil qui est 1, 2, 3, 4 quasiment au point de contact donc équilibré en plus ça c'est très important donc voilà donc du coup maintenant le prix à très court terme est neutre on voit le range entre 4.25 et 3.60 donc à l'intérieur on est neutre donc on voit très bien que les bandes de bollinger se rétractent ça congestionne bon clairement on peut l'interréaliser mais moi je privilégie pareil le débordement des 4.25 4.26 voilà pour taper viser le retour sur les plus hautes 2019 et puis après voilà après vaille qui vaille on continue on continue la hausse et on relance surtout une hausse de plus moyen terme plus sereine donc elle est à surveiller sincèrement elle est à surveiller et elle est dommage sur la liste d'ailleurs donc il ne faut pas il ne faut vraiment pas l'oublier alors bon pour finir parce que la vidéo fait déjà 11 minutes donc on va en faire quelques-unes bon quant au génomique je n'en ai pas parlé mais sincèrement cette semaine pour moi il ne s'est rien passé donc on va la regarder quand même ensemble donc on voit très bien que notre oblique alors notre oblique haussière ben bon elle a été cassée mais elle a été reprise quasiment aussitôt elle continue de faire support l'oblique résistance pareil donc clairement là on se dirige si le prix reste au milieu on se dirige plus vers une latéralisation entre les on va dire les 5 euros et les 5,80 euros voilà pareil je privilégie les 5,80 euros pour relancer la hausse au milieu clairement pour moi en daily je suis neutre après si vous êtes plus court terme à voir mais moi je suis neutre au milieu et je suis neutre depuis un petit moment déjà je suis neutre depuis début mars donc maintenant j'attends j'attends simplement il ne se passe rien donc du coup je poste moins de graphiques sur Twitter parce que je ne poste pas non plus les graphiques pour rien dire donc là on attend on attend mais voilà il faut mettez la en shortlist quand même allez ensuite donc du coup juste pour finir deux petites actions qui ont bien bien progressé cette semaine à Bivax moi je surveillais le break des 9-15 voilà qui d'ailleurs m'avait été donné par Train France parce que je ne la suivais pas cette action jusqu'à très peu de temps donc il m'a donné l'info que ça congestionnait il m'a dit regarde ce graphique ça peut être pas mal et en effet c'est pas mal donc du coup on a une petite figure de retournement voilà un petit range ça est bien explosé moi je visais les 10 euros en premier bon il a explosé maintenant les 10 euros avec la mèche basse et le marteau d'aujourd'hui ben on consolide et on acte ce support voilà des 10 euros donc c'est très bien donc on peut viser l'oblique on va dire l'oblique l'oblique blessière je vais y arriver l'oblique blessière on peut on peut on peut la viser comme objectif aussi raisonnable et du coup on reste à l'intérieur alors si je dézoome je suis peut-être même passé en hebdomadaire désolé en hebdomadaire voilà on est là on est au milieu d'un grand triangle d'un grand triangle symétrique donc clairement ben voilà nos 11 euros sont par là et ça correspondra donc du coup avec les bandes de Goringer supérieures donc voilà si on casse cette oblique haussière baissière ça peut être du très bon pour la suite donc voilà je remercie franchement Train France de m'avoir conseillé cette action parce que je ne la suivais pas spécialement et c'est une belle entrée et puis pour finir donc AB Science pareil donc AB Science nous a offert une belle hausse cette semaine donc la figure de congestion était belle pareil bande de Goringer rétractée M50 pareil sur le niveau du prix on a fait une belle cassure en hebdomadaire voilà on revient sur ces niveaux là donc voilà moi pour l'instant je reste haussier il n'y a pas de raison de s'alarmer elle est consolide ce qui est juste logique voilà donc du coup en objectif on va dire chartiste j'avais ce report de triangle symétrique voilà qui donne la zone des 540 qui correspond au plus haut de juin 2018 donc c'est pas déconnant voilà donc maintenant on attend à nous faire un petit doji voilà quasi doji on va dire donc ça montre un peu le signe un signe d'indécision en court terme mais bon voilà la mèche basse est quand même là donc j'attends de voir j'attends voilà donc cette fois-ci c'est bon donc si vous êtes encore là je vous remercie de suivre mes vidéos c'est je prends plus en plus de plaisir les faire c'est bien bon c'est plus on va dire plus interactif donc j'aime bien donc si vous aimez ces vidéos n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu sincèrement très important pour Youtube et pour moi aussi ça montre votre intérêt donc mettez-le et puis je vous dis à une prochaine allez au revoir et puis je vous dis